et yo tout le monde c'est ecto aujourd'hui une nouvelle vidéo on va présenter le stuff du petit crat niveau 160 avant de commencer la vidéo j'ai juste besoin de votre aide parce que là ça fait deux jours que j'essaie de régler mes problèmes faudrait juste que vous me dites en commentaire de cette vidéo savoir si vous entendez trop les bruits environnant autour de moi et également si par exemple là quand je clique les bruits c'est insupportable ou si ça va et aussi s'il y en a qui ont des solutions pour régler les problèmes pour atténuer les bruits de fond de micro etc du relais clinique quand je tape sur mon clavier etc je prends c'est juste pour commencer la vidéo sur ça donc si quelqu'un peut m'aider ça m'aiderait beaucoup mais bref on n'est pas là pour ça du coup je vais vous présenter le petit crat ecto dans le titre et j'ai mis qu'il était 150 mais il est 160 mais bon bref c'est un stuff qui est que j'ai depuis le niveau 150 donc qui aimait même qu'il peut être mis à partir du niveau 145 et c'est un stuff basique de 1.29 donc on va voir ça tout de suite je suis en full cm des jets très très propre pour j'ai à chaque fois pris les meilleurs jets en hdv là faut savoir que over intel les 10 pp donc ce qui est important les vins d'eau les 20 pourcentages dommages les 8 dommages sur la coiffe le soir on s'en bat les couilles les coups critiques et la vita qui est presque max max avec la sagesse toujours max ce qui est important évidemment pareil 10 d'over intel il manque un peu de sagesse la vita et les dos pour la cape qui sont en max plus la prospection qui est pas mal également déjà la coiffe et la cape qui sont deux très beaux items au niveau de la mulette j'ai pris un j'ai presque parfait il manque un peu de force un peu d'un tel 3 de sagesse mais la vita est parfaite et parfaite la prospection est pas mal aussi il manque un prospection le pa les dommages vont les soins pareil j'ai mais on s'en fout un peu initiative qui est correct également la ceinture qui est clairement pas dégueu j'ai parfait un tel j'ai parfait en vita j'ai parfait en sagesse j'ai parfait en prospection il manque un coup critique ça fait un peu éché mais bon les dido qui sont là les pods voilà après l'initiative c'est toujours un plus à prendre les po qui fait plaisir au niveau des bottes j'ai parfait encore une fois en un tel en sagesse manque un peu de vita manque un dos et les 10% évidemment qui sont importants le pm et les rez qui sont pas spécialement importantes mais en attaque et en défense perco c'est pas mal un petit gel à no qui donne pa et 30 d'un tel qui est pas mal un petit plus pour les stats et évidemment la mythique baguette des limbes niveau 105 qui est le meilleur cas que clairement du jeu feu pour tous les personnages feux qui se respectent ont une baguette des limbes évidemment qui est pas donné sur serveur qui coûte 1 million 8 faut savoir que là tous les items que j'ai ont coûté entre 1 m et 2 m 2 le plus cher pour la ceinture il me semble que c'est la ceinture qui ont coûté qui a coûté plus cher donc grosso modo j'ai un stuff 2 m 2 m 6 m 4 m 8 m environ 14 m faut savoir aussi que j'ai des familles et que je que je change en fonction des besoins quand je suis en pvp je mets ma pute qui est 14 d'un tel qui a 14 d'un tel le la dragon pour xp 15 de sagesse évidemment et la prospection un petit plus 14 quand il faut drop quand je pars en chaîne mou ou quand je dois drop des stuff ou n'importe donc ce petit stuff on va voir les caractéristiques qu'il donne en mettant la pute je suis en 10 6 donc les cpm qui sont vraiment très bien pour un cra qui a besoin de mobilité et de tenir toujours les mobs à distance aux adversaires ou n'importe les dpa qui permettent maîtrise de l'arc double double explot double explot flammish on peut voir que j'ai 2200 vitalité ce qui est clairement correct sachant que j'ai mis que 50 en vita et le reste en sagesse un stuff du coup qui me donne plus de 400 de sagesse et qui me fait évoluer très très vite faut savoir que là maintenant si je farm je prends trois quatre niveaux par jour environ si je forme vraiment des gros journées de farm la force ce qui permet d'être un peu duo éléments si maintenant il ya un mob qui a 90% feu ou même 100% et qui a pas de faiblesse et qui a pas de résistance force c'est toujours intéressant d'avoir quelques stats en force l'un tel plus de 500 d'un tel ce qui est pas mal ça me permet de de taper de faire quelques beaux dégâts et on va voir ça tout de suite je vais vous montrer mes dégâts s'il ya un putsch qui est bien respawn de d'un niveau correct parce que j'ai un peu la flemme de taper les 75 au niveau de la pp aussi oublier de préciser j'ai une pp pas trop mal 170 ce qui me permet de drop des de drop en cas de besoin ça me met plutôt bien j'aimerais bien juste choper un putsch si possible je sais pas combien de temps ça me respawn un niveau 50 sinon je prends le 75 ouais 50 parfait on va voir ça tout de suite 50 c'est à 1500 hp donc on va voir l'explo no boost ça fait quand même du 200 sur du 0% on parle sachant que les mobs que je tape en général ils ont soit des faiblesse feu soit un peu de résistance mais ils sont ils sont rarement à beaucoup de raise la flèche magique 181 on va voir la flamiche aussi rapidement no boost 85 ce qui ture pas mal pour dpa et la glacée qui fait du 110 et qui peut retirer les pattes donc c'est clairement pas mal je vais faire un tour full boost pour montrer ça là je suis full boost 3p on va faire le tir éloigné même ça sert à rien donc là j'ai toute la map la po du crack qui est vraiment impressionnant bon on va voir l'explo full boost 300 sur du 0% la magique à peu près pareil 30 dégâts de moins et la flamiche qui va faire du 150 environ 137 ok en gros ce qui fait que je peux faire sur du 0% des tours à à 750 800 et en général quand je fais urn ou des trucs comme ça qui ont des faiblesse feu ça me permet de taper vraiment fort je peux faire des tours à 1000 1100 en zone en plus de ça avec l'explo ce qui me permet de du coup de farmer des donjons vraiment rapidement et je pense que à mon niveau je peux pas avoir un meilleur stuff quelques trucs que je peux améliorer déjà nourrir mes familiers le plus possible histoire d'avoir un peu plus de stats mon dofus caout qui est un peu dégueulasse aussi il faudrait que je change mais là comme vous pouvez voir niveau kama c'est pas ça du coup voilà je pense que j'ai fait un peu le tour j'ai qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre à dire rien de spécial je pense avoir fait le tour ouais voilà du coup si vous pouvez m'aider là sur ce que j'ai demandé en début de vidéo ça m'aiderait beaucoup en espérant que mes clics ça vous a pas trop gêner le bruit de clavier non plus du coup voilà bon n'hésitez pas à lâcher un like à vous abonner vous abonner du quoi me dire ce à m'aider en commentaire évidemment et je vous laisse à bientôt pour une prochaine vidéo